salut les gens bon pour ceux qui la connaissent j'ai pas vous apprend une bonne nouvelle non elle est pas encore mort tout va bien enfin j'espère voili voilou elle croyait pouvoir s'en sortir que le bon dieu l'univers l'avait aidé qu'ils allaient faire avec son copain et son collectif one nation acheter de la terre et se poser dans une espèce de zade et puis j'avais plus de nouvelles bon je suis allé voir son site rien de plus puis j'avais vu une brève mais j'étais pas sûr et en fait elle se vantait que les gendarmes l'avaient laissé passer qu'elle n'était pas emmerdée qu'elle était couverte par les lois de l'univers et de la common law les lois maritime anglaise et ben non fifi et ben non ici tu es avec d'autres lois les lois de la république république démontrade ici ici c'est les hauts fonctionnaires de l'état et c'est leur la loi donc les gens j'en lui ont fait à l'envers ils te l'ont verbalisé et elle a été condamnée par contumace c'est à dire automatiquement condamné en son absence si tu es présent tu peux défendre un minimum et donc tu peux soit échapper au voilà à la peine soit prendre un minimum et ben là elle a pris le maximum et donc là il se retrouve incarcéré à 6 et leur petite idée de d'acheter de la terre et ben dégage leur leur cagnotte a été bloquée et leur comment ça s'appelle c'est une grosse boîte je crois que c'est la sacerre qui a qui a qui a fait jouer ben non je suis là en premier les petites merdes on s'en fout cassez vous voili voilou donc pour ceux qui croyaient que voilà la petite maison dans la prairie ça allait bien se passer et ben non donc la pauvre petite elle est à manzonzon dommage donc quand on vous dit que les bleus sont pas vos amis et que certains ils font des coups tordus et ils obéissent à des ordres illégaux je confirme elle aussi du fond de sa cellule voili voilou bon ben les gens soyez discrets et soyez discrets voilà et ne leur faites pas confiance voili voilou allez à plus les gens pour de meilleures nouvelles et en espérant qu'elles sortent très vite à plus